La première fois arrivé à Bidjan, c'est à la gare, que le convoyeur m'a laissé et puis parti. J'avais un rendez-vous avec mon grand frère. Quand je suis arrivé, on a essayé de le résonner ainsi son numéro, mais ça n'est passé pas, ça n'est passé pas. On a tenté jusqu'à, on n'a pas pu le résonner. C'est dans ça que je suis resté à la gare. Il y avait beaucoup d'enfants, eux ils sont plus grands que moi, j'étais le plus petit. La première nuit, ils ont enlevé mon argent, les 10 000. Ils ont pris mes vêtements aussi. Ils m'ont tout arraché, par la force. Ils m'ont même blessé avec des larmes. Ça faisait très peur, mais on n'avait pas le choix, il faut forcément à la gare. Parce qu'on ne sait même pas là où aller. J'ai demandé de l'argent aux gens, ça veut dire que c'est moi de demander de l'argent aux gens pour pouvoir manger. Donc, c'était compliqué. L'expérience vécue par Barthélémy est similaire à celle de beaucoup de jeunes en Afrique de l'Ouest. Les enfants quittent les villages pour tenter leur chance dans les grandes villes et ils se retrouvent en situation de vulnérabilité. Là-bas, ils finissent exploités par des employeurs, dupés par des trafiquants ou abandonnés à leur destin sur les routes d'une capitale. Ce genre de problème s'adresse depuis plusieurs années aux institutions ainsi qu'aux ONG. Une proposition de gestion différente du problème a été trouvée avec le Réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, ou RAO. Une gestion à long terme, basée sur la qualité plutôt que la quantité. Pour ce faire, le RAO utilise une procédure appelée communément les standards, composés de huit étapes. D'abord, il s'agit d'identifier un enfant qui est en état de vulnérabilité et qui souvent vient d'un autre pays. Ensuite, il faut urgemment l'extraire de sa situation vulnérable, le protéger. Puis, étudier sa situation personnelle pour établir un plan d'action. Chercher la famille de l'enfant et l'évaluer pour voir s'il est possible de le renvoyer à la maison. Et dans le cas contraire, il faut chercher des alternatives comme des centres ou des familles d'accueil. Réintégrer l'enfant dans un tissu social et un environnement où il peut grandir et apprendre. Le suivre dans sa réintégration, une tâche pas uniquement pour les professionnels, mais aussi pour les communautés et les personnes de référence. Enfin, s'assurer des ressources économiques des familles et des communautés pour garantir une durabilité du placement et prévenir d'éventuels départs. Ce système de huit étapes est construit et élaboré autour d'un point commun et fondamental. L'enfant. Le RAO a replacé l'enfant au centre des préoccupations. Pas seulement comme victime, mais comme acteur de sa potentielle réussite sociale et personnelle. L'enfant. 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 ... ... ...